Des idées de cartes pour la fête de mer avec de l'aluminium et des feutres alcool. Je vais utiliser aussi encore le fameux punch paper et un papier fin. Simplement, vous allez voir pour l'envelopper avec mon papier aluminium et donner un peu plus de corps et de soutien au papier aluminium. De toute façon, je prends un papier aluminium assez fort. Il y a des papiers spécials barbecue par exemple qui sont un peu plus épais. Si vous avez ça, je trouve que c'est mieux pour cette technique. Alors, je viens, comme si j'emballais un petit cadeau, j'emballe mon papier, je mets un tout petit peu de colle sèche et j'emballe, je couvre mon papier avec du papier aluminium des deux côtés. On va utiliser qu'un seul côté mais c'est simplement pour donner un peu plus de force. Et on va utiliser le punch paper style pochoir. Là, j'ai quatre épaisseurs de punch paper. Et je vais passer ça à la Big Shot. Je vais l'utiliser comme un pochoir. J'ai fait déjà des vidéos comme ça. Je vous laisserai les liens aussi. J'utilise une planche de silicone pour ça. Elle fait à peu près 2 mm. Je sais qu'il y a des filles qui ont pris des tapis silicone comme les tapis qu'on utilise pour la cuisine. Si vous n'avez pas ce tapis-là. Simplement, il me semble qu'ils le doublent ou le font à trois fois parce que c'est des tapis beaucoup moins épais. Alors, vous pouvez essayer avec ce que vous avez chez vous, pas nécessairement acheter ces tapis-là. Éventuellement, de toute façon, je vous laisserai les liens si ça vous intéresse. Là, je suis en train, là, je ne sais pas sur la caméra, mais je suis en train de passer ça à la Big Shot. Et c'est ça ce qu'on va avoir après. Alors, toutes les formes, elles sont rehaussées dans l'aluminium. C'est hyper beau. Et on va utiliser après des feutres à l'alcool pour venir colorier ces papiers aluminium, ces formes. On ne va pas faire attention au bord des coloriages. On peut colorier tranquillement parce qu'on va après mettre le pochoir par-dessus. Vous allez voir. Si je n'explique pas bien, vous allez voir après. Là, j'essaie de voir mes couleurs. C'est choisi, c'est bien. Je vous conseille d'essayer d'abord quelle couleur vous allez obtenir. Des fois, la couleur du feutre à l'alcool, elle va rester beaucoup plus claire. Mais des fois, comme dans ce cas-là, elle va rester assez, une couleur forte. Alors, j'ai fait deux cartes. Une carte avec les couleurs fortes, c'est celle-là. Et une autre carte avec des couleurs beaucoup plus claires. Vous me direz après quelle carte vous préférez. Alors, c'est vrai que pour colorier, il ne faut pas faire hyper fort parce que sinon, vous allez enfoncer l'aluminium. Si vous voulez, vous pouvez derrière appliquer du gesso ou une pâte à structure et comme ça, et laisser sécher bien sûr. Et comme ça, vous aurez rempli les trous par derrière de l'aluminium. Et comme ça, ça va être très facile, beaucoup plus facile de colorier. Mais, ce n'est pas nécessaire. Si vous coloriez en appuyant pas très fort, vous arrivez quand même à le faire sans besoin de mettre du gesso derrière. Là, j'essaie simplement de distribuer un peu parce que j'ai choisi trois couleurs. Alors, je vais essayer de faire avec les trois couleurs. D'une façon équitable, je ne sais pas si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que les trois couleurs sont à présent un peu partout sur ce dessin. Et après, il faut laisser sécher un petit peu parce que l'alcool, c'est assez liquide. Il faut laisser sécher cette planche d'aluminium avant de finir la carte. Vous pouvez laisser sécher, je ne sais pas, une demi-heure, 40 minutes pour être sûr que le dessin est bien sec avant de continuer. Je trouve que c'est une technique très, très belle. C'est vrai que la caméra, elle n'aide pas trop. Quand on utilise le papier aluminium, c'est un peu difficile avec la caméra et avec l'appareil photo. Je trouve que je n'ai pas du tout réussi à vraiment capturer la beauté de ces cartes. Mais je vous conseille vraiment d'essayer cette technique parce que vous allez être surpris de la beauté de ces cartes, l'effet qui donne le papier aluminium. C'est ça que je voulais vous dire. Je vais prendre un de ces punch paper et je vais venir le coller et c'est ça, en fait, qui va faire la carte. Mais là, je voulais vous montrer aussi un deuxième exemple, pas avec du punch paper, mais avec un die. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel die, ça fonctionne de la même façon. Je vais faire la même chose. Je vais préparer un morceau de papier enveloppé d'aluminium. Et je vais venir après embosser parce que j'ai utilisé le die pour embosser au lieu de couper. D'abord, je vais embosser l'aluminium et après, aussi, vous allez voir, je vais couper aussi une carte avec ce même die. Mais là, je suis en train simplement de l'embosser avec de l'aluminium et je vais faire la même chose. Je vais le colorier. Là, j'ai mon morceau de washi qui est resté collé, mais on va l'enlever. Et je vais venir colorier, cette fois-ci, dans des couleurs beaucoup plus claires. J'ai pris des roses et des mauves pour colorier. Je prends une carte normale. Ah oui, je le fais tout de suite. J'avais oublié ça. Je vais aussi couper le même die sur la face avant d'une carte simple. Et on va monter cet embossage d'aluminium derrière cette carte. Vous allez voir comme c'est beau cette technique avec ces die-là, les couleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé. Là, je suis en train de passer mon die à la Big Shot. Je m'assure de le passer plusieurs fois parce que cet die, il est assez délicat. Il y a des morceaux très, très fins. Alors, on peut le passer plusieurs fois pour être sûr que tous les petites découpes vont sortir après sans problème. Et c'est ça que j'essaye là. Maintenant, j'essaye de le décoller. Et c'est bon. Je veux venir recoller le die au centre et mettre mon aluminium après. Alors, comme l'aluminium, il est embossé, en fait, c'est hyper beau après. Je ne sais pas si on pourra le voir peut-être sur les photos. Mais on dirait que vraiment l'aluminium, il sort, il ressort de la carte. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Mais j'ai beaucoup aimé la finition, le rendu de cet aluminium et le die collé sur l'aluminium. Alors là, comme je vous ai dit, vous avez vu, les couleurs, elles sont beaucoup plus, plus, moins fortes. Là, on les voit plus fortes, mais elles sèchent. Et quand elles sèchent, elles deviennent beaucoup plus pâles. Sur les photos aussi, on voit des couleurs fortes, mais c'est probablement l'effet aluminium. Parce qu'en vrai, c'est hyper, hyper pâle. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ces petits arbres de la vie, je vous laisserai le lien. Je ne sais pas si on le trouve encore. Vraiment, c'est un die que j'ai acheté il y a pas mal de temps. C'est un des premiers die que j'avais acheté. Mais c'est vrai qu'il est très beau. J'essaie de voir, de distribuer un peu, d'équilibrer les trois couleurs. Et comme je vous dis, l'avantage, c'est qu'on peut sortir des bords parce qu'après, comme on va venir coller le die par-dessus, c'est pas grave si on dépasse. Là, j'essaie de vous montrer comment, en fait, l'arbre, il va vraiment se caler avec la pièce en aluminium. Comme si c'était un seul, un seul bloc. Là, il y avait un petit bout que je n'avais pas, que je n'avais pas colorié. Et après, simplement, il s'agit d'assembler la carte. J'ai décidé de faire comme si c'était des styles foil, sauf que c'est pas du foil, c'est l'aluminium en fait en anglais, mais c'est pas le foil traditionnel qu'on utilise pour faire des cartes. Sinon, du papier aluminium tout simple. Mais là, j'ai décidé de faire mes petits messages avec du vrai foil pour les cartes ou pour le scrap. Et ma plastifieuse, j'ai pris un foil un peu vert mint et aussi un rose, je ne sais pas la couleur du rose, je ne me rappelle pas le nom, mais je vous laisserai en tout cas tous les noms, toutes les références. C'est de la marque Mink, mais bon, on trouve aussi, tout le monde trouve différentes marques de foil. Vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous. Et sinon, tamponnez quelque chose, c'est aussi possible. Je vous dis, il faut essayer d'utiliser ce qu'on a. Je vous montre des techniques que vous pouvez adapter à ce que vous avez, les possibilités que vous avez. Là, simplement, je voulais vous montrer comment j'utilise ma plastifieuse. Mes messages, ils ont été imprimés avec une imprimante laser. Ça, c'est très important. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Si vous n'avez pas d'imprimante laser à la maison, vous pouvez simplement amener votre fichier style Bureau Valley ou les magasins comme ça qui vendent des fournitures de bureaux. Normalement, ils vendent les services d'impression et les imprimantes sont des imprimantes laser. Alors, vous pouvez amener vos feuilles, les imprimer là-bas et après, les plastifier avec le foil. C'est un rendu magnifique. Donc, on ne voit pas, comme je vous dis encore, on ne voit pas très bien, mais ça vaut vraiment le coup. C'est très, très beau, les finitions avec les messages et le foil. On ne voit pas super bien. Je suis désolée. Mais il faut me croire sur parole que c'est vraiment très joli. Je suis restée assez simple. J'ai mis quelques strass pour finir cette carte. Et après, un petit cœur que j'ai coloré aussi dans le couleur rose. Pour celle-là, j'ai mis un message tout simple aussi en foil au centre. Et j'ai mis quelques petites perles. J'ai fait une troisième aussi encore avec du punch paper. Celle-là, j'ai mis deux couleurs vert et rose. Elle est trop belle, cette carte. J'aime beaucoup, mais la photo, elle n'est pas super. Et là, c'est sur une couleur un peu violée. C'est la carte pour ma mère. Je l'ai dit main, je l'appelle main. Alors, c'est pour ça que j'ai mis main. Bonne fête de mère pour ma mère que j'adore. Et bonne fête à toutes les mamans. Dites-moi quelle carte vous avez préférée. Et essayez cette technique. Je suis sûre que vous allez adorer. Je vous laisse comme d'habitude avec quelques photos. Même si elles ne sont pas super. Mais ça vous donne une idée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao. Merci. Bisous. Sous-titrage ST' 501